Monsieur le ministre, cher Pape, Madame la secrétaire d'Etat, chère Sarah, Mesdames, Messieurs, c'est évidemment un moment solennel et important pour nous, je crois, que cette passation. En la vivant, je revis ce qu'il y avait il y a cinq ans. Et je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de vous souhaiter la bienvenue dans ce que je crois être la plus belle maison de la République. Cette maison, finalement, c'est la maison de la vie parce que c'est la maison des enfants. Ce n'est pas pour rien qu'on vient de les entendre chanter. Comme vous le savez, nous souhaitons que la musique soit présente au maximum tous les jours dans les écoles de France. Ce serait bien que ce soit tous les jours. Et en tout cas, on a voulu que ce soit au moins le jour de la rentrée. Et très fréquemment, c'est pourquoi il y a eu un plan choral. Je ne vais évidemment pas vous citer tout ce qui a été fait en la matière, mais le symbole est là. Celui d'une école de la vie, celui d'une maison de la vie, celui où les forces de vie d'un pays se renouvellent en permanence. Et nous savons bien que dans le monde tel qu'il y est, il y a parfois des forces de mort, il y a des forces de destruction. Et face à ces forces de mort, nous devons toujours opposer la vie. Et la vie, c'est évidemment les enfants qui sont notre priorité, notre priorité absolue. Et c'est dans les temps de crise que l'on voit les vraies priorités. C'est là où on ne peut pas mentir avec le réel. Et c'est pourquoi, lorsqu'il y a eu la crise sanitaire, les enfants ont été la priorité. C'était la volonté du président de la République. Nous l'avons accompli ici, en étant l'un des pays qui a le moins fermé l'école, avec des difficultés gigantesques. Mais au moins, notre but était clair, notre boussole était très claire. C'était celle de la priorité donnée aux enfants. Et cette priorité donnée aux enfants, c'est ce qui se passe dans chaque classe, chaque jour, de la part de chaque professeur. Et évidemment, mes paroles de gratitude, elles sont non seulement des paroles de gratitude vis-à-vis de l'institution, mais c'est aussi tout simplement vis-à-vis des professeurs de France et vis-à-vis de tous les personnels de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui ont tant donné, qui donnent tant pour cette force de vie que sont nos enfants. Alors quand je suis arrivé ici il y a cinq ans, il y avait trois mots-clés qui m'étaient venus pour parler de ce que j'aurais à faire au nom du président de la République et des engagements qu'il avait pris. Et je vais reprendre ces trois mots parce qu'au fond, c'est l'occasion pour moi de dire où on en est et puis de voir quelle énergie cinétique vous pouvez avoir pour toutes les belles choses que vous allez faire. La première, c'est tout simplement le mot de bonheur. Ce mot que nous utilisons trop peu dans notre vie collective. Le bonheur est une idée fondamentale et c'est une idée qui commence à l'école. Ça commence dès la petite section de l'école maternelle et ça doit se poursuivre jusqu'à la terminale et au-delà. Le bonheur est une idée clé. L'école est un endroit de l'effort. L'école est un endroit du travail. Et ceci n'est pas incompatible avec l'idée de bonheur. Chaque enfant doit venir avec bonheur à l'école. Et c'est pourquoi la musique, le sport, la culture jouent un rôle si important. Et le bonheur, ça va avec les forces de vie, évidemment. Le deuxième mot-clé que j'avais utilisé et que je veux utiliser de nouveau, c'est le mot d'excellence. L'excellence, là aussi, est un mot qu'on n'utilise pas suffisamment. L'excellence est notre boussole parce que l'excellence, c'est l'excellence pour tous les enfants. Chaque enfant a un talent. Et c'est d'ailleurs parce qu'on reconnaît ce talent qu'il peut y avoir du bonheur et qu'on va arriver à cette exigence bienveillante nécessaire au quotidien. Et ça a été la clé de tout ce que nous avons fait. D'abord de la première de toutes les priorités dont nous avons parlé, dont je sais qu'elle vous tient autant à cœur qu'à moi, c'est-à-dire l'école primaire, les savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui. On ne peut dévier de cela parce que, tout simplement, sans cela, il n'y a pas le reste. Si on n'a pas le rapport au livre, le rapport à l'écriture, à la lecture et le rapport à la logique que donnent les mathématiques, eh bien le rapport au monde ne peut pas bien démarrer. D'où tous les efforts qui ont été faits, les efforts de tous ordres, budgétaires pour l'école primaire, des créations de postes en particulier, mais aussi toutes les mesures que chacun connaît, notamment le dédoublement des classes de grande section de CP, de CE1 en réseau d'éducation prioritaire, les évaluations de début d'année, le plan français, le plan mathématique. Et toutes ces choses qui, aujourd'hui, font qu'il y a eu un progrès de l'école française depuis 5 ans, de l'école primaire, au travers des évaluations qui nous permettent de le mesurer. Oui, les enfants ont progressé en français et en mathématiques, en dépit de la régression qu'a représentée le premier confinement. Et c'est évidemment un sujet de fierté collective. Le fait que l'école primaire progresse tout en ayant eu à traverser une crise, c'est, je dirais, doublement un sujet de gratitude que nous devons avoir vis-à-vis des professeurs de France et de tous ceux qui ont permis que ceci se passe. Et donc, oui, cette priorité est fondamentale et elle va avec l'idée d'excellence parce qu'elle va permettre à chacun de réaliser son excellence. Ça, donner le meilleur de lui-même dans la vie. Et ça se poursuit évidemment dans l'enseignement secondaire. Et là aussi, je ne saurais faire le tableau de toutes les réformes, et vous les connaissez, avec devoirs faits au collège en particulier, mais aussi avec la réforme du lycée général, technologique et professionnelle, qui est faite pour que chaque enfant et chaque adolescent, ensuite, chaque jeune, se réalise. Nous avons voulu avoir une vision complète de l'enfant et de l'adolescent dans cette maison où tant de choses sont à faire. Avec Sarah et Laïry, en tant que secrétaire d'État à la jeunesse, nous avons voulu notamment travailler sur les temps extrascolaires, que ce soit avec le plan mercredi, avec les vacances apprenantes, avec le service national universel, avec autant de projets qui considèrent que l'enfant ne se découpe pas en tranches de temps, mais que c'est évidemment aussi sur les facteurs de sa vie qu'on peut jouer pour qu'ils réussissent à l'école. Et ça va avec les enjeux de culture et de sport en particulier. Et c'est pourquoi nous avons aussi beaucoup travaillé à cela avec Roxana Maraciné à nous. Et donc l'excellence, oui, doit être notre boussole. Et puis enfin, le troisième mot que j'avais utilisé, que j'utilise aujourd'hui, que j'utiliserai toujours, c'est évidemment un mot que nous chérissons, qui est un petit peu ce qu'incarne le lieu où nous sommes et ce qu'incarne chaque école, c'est le mot de République. Ce mot de République est essentiel parce qu'il est consubstantiel à ce que nous avons à faire ici. L'école de la République, vous êtes un historien reconnu, vous le savez fort bien, l'école de la République est la colonne vertébrale de la République. Historiquement, la Troisième République s'est consolidée en même temps que son école se consolidait. Il est essentiel de perpétuer ce message. Il est essentiel d'être fidèle à ce qui nous a constitués. Dès que nous sommes infidèles à cela, nous le payons très cher. Et nous l'avons payé cher dans les décennies précédentes. L'école de la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Et nous avons voulu faire valoir cela en permanence, avec des initiatives de tous ordres que vous connaissez aussi, dont je sais que vous les partagez avec moi. Je pense à la création du Conseil des Sages de la laïcité, je pense aux équipes laïcité que nous avons montées dans l'érectorat, pour que les problèmes ne soient pas mis sous le tapis, qu'il y ait du signalement et que nous soyons vigilants sur cet enjeu, parce que la République, c'est ce qui permet justement à tous les enfants de réaliser leur bonheur et leur excellence. Certains, parfois, veulent opposer la République et la France, parce que la République serait un peu austère et la France serait charnelle. Non, la République est charnelle comme la France. La République épouse la France. La République, évidemment, est la République française et elle reprend toute l'histoire de France que nous devons apprendre aux enfants. D'autres veulent opposer la République et les droits individuels et, en quelque sorte, souligner le fait que chaque appartenance de chacun serait plus importante que la République elle-même. C'est l'inverse du message républicain, le message laïc, qui est que la communauté que nous composons, nous, les Français, à travers la République, est une communauté qui, d'abord, reconnaît l'universalité de l'homme avant toute autre appartenance et reconnaît tout simplement l'importance de la citoyenneté. Alors, tout ceci, c'est ce qui s'apprend à l'école, justement, et c'est ce dont nous devons être les exemples. Et je sais, et nous en avons parlé, et nous en avons parlé avec le président de la République, qu'il y aura des continuités et même des approfondissements sur ces sujets qui sont si essentiels. Oui, la République est précieuse, et elle est précieuse parce que, justement, elle doit être défendue tous les jours. Et elle l'est, d'abord et avant tout, par l'école, et ainsi elle rayonnera sur la société. Et je terminerai ainsi. Nous devons cela aux enfants de France. Nous devons ce bonheur, cette excellence et cette République. Parce qu'il y a trop de discours gris, trop de pessimisme, trop d'inquiétudes, parfois justifiées, parce que tout n'est pas simple dans le monde tel qu'il est. Mais le devoir de l'école de la République, c'est de dresser un chemin pour tous les enfants de France. Je suis profondément convaincu de cela. Encore une fois, ici, vous êtes dans la maison de la vie. Il faut s'opposer à tout ce qui nie la vie. Il y a eu un événement dramatique pendant ce quinquennat. Il n'en a pas eu qu'un seul, mais il y en a un qui est marquant pour cette maison, comme pour tout le pays. Ça a été l'assassinat de Samuel Paty. Il y a un avant et un après de cet assassinat. Il nous oblige, Samuel Paty nous oblige, à une vigilance sur nos valeurs. Et cette vigilance sur nos valeurs, évidemment, vous en êtes maintenant le garant. Et c'est une des choses les plus importantes que nous avons à souligner aujourd'hui. C'est évidemment, cet événement, une chose qui incarne ce que nous avons à faire, c'est-à-dire défendre les forces de vie contre les forces de mort. Les forces de vie sont toujours supérieures. Nous devons toujours aller contre cet esprit qui dit toujours non, comme dit Goethe dans Faust. Nous sommes l'esprit qui sait dire oui. Nous sommes l'esprit qui sait faire dire à chaque enfant qu'il y a une possibilité dans la vie. Nous sommes l'esprit qui permet à chaque enfant de se réaliser. Nous sommes l'esprit qui croit en la vie et qui pense que la vie se perpétue. Les institutions durent plus que les hommes. Et il est important maintenant que vous preniez le flambeau parce que si nous créons des institutions, nous les hommes, c'est précisément parce que nous croyons en la vie et vous êtes donc dans la plus belle des institutions. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.